Bonjour à tous, et bien voilà, donc comme je vous l'ai dit, première vidéo pour reprendre cette saison, si on peut parler ainsi, c'est le calcul de l'escalier quartier tournant ou quart tournant, moi je dis quart tournant, c'est une matière assez lourde quelque part, mais je vais essayer de démystifier le calcul et la réalisation de cet escalier pour que tout le monde puisse y arriver, donc des personnes plus averties et moins averties en essayant de marquer l'accent sur les petits détails. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur la vidéo de l'escalier droit où pas mal de gens parlaient de la formule de blondel, etc., et remettent tout en cause. Bon, j'ai bien compris que c'est un petit peu partout sur toutes les vidéos, mais il faut quand même savoir que les normes sont bien celles qui ont été énoncées dans cette vidéo. Et il est inutile de venir mettre, oui, c'est de 60 à 64 ou autre, soit renseignez-vous correctement et donnez les bonnes infos, soit ne mettez pas de commentaires, mais avant de mettre un commentaire, ben voilà, vérifiez vos infos. Donc moi, je vais vous les mettre ici, les deux normes françaises et belges. Donc en France, il faut savoir que la formule de blondel est de Voilà, donc regardez à ça, plutôt que de venir mettre des commentaires, vérifiez, approfondissez, je ne sais pas. Mais voilà, d'autant plus que non seulement ça induit ou ça peut induire les gens en erreur, ou c'est tout simplement pour mettre en commentaires pour discréditer, alors que ça n'a aucun sens. Donc voilà, moi je suis pour le partage et je suis pour le partage de vraies infos. Donc si je fais une erreur, il ne faut vraiment pas avoir peur à le mettre sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Des commentaires constructifs pour faire évoluer le travail des gens, je trouve ça chouette. Mais dire, ah ben voilà, moi je ne fais pas comme ça parce que, moi je ne fais pas comme ça, je trouve ça débile. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse par rapport à la formule de blondel et par rapport aux calculs qui vont être donnés. Donc ici, je précise, c'est une méthode de balancement, mais il y en a des dizaines de méthodes de balancement. C'est un système simple avec un raccord à 90 degrés, mais on peut aussi faire des cintrages, on peut aussi faire des doubles quarts tournants, etc. Ici, c'est vraiment l'objet du simple quartier tournant. Pourquoi ? Parce que je vais réaliser un escalier quartier tournant et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le but c'est de pouvoir vous partager les choses. Je précise également que je le fais vraiment par plaisir. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un logiciel qui m'a coûté un pont, que j'utilise très facilement. Je rentre mes codes que j'ai été relevés sur chantier et ils me dessinent l'escalier. Et puis je n'ai plus qu'à imprimer mes gabarits à l'échelle 1-1 chez mon imprimeur, que je colle sur mes limons et ça vous le verrez dans les vidéos de réalisation. Donc voilà, ici c'est vraiment pour permettre aux personnes qui n'ont ni le logiciel, ni les moyens de faire autrement que de réaliser, mais qui veulent réaliser leur escalier eux-mêmes. Donc voilà, c'est important que je dise ces choses-là parce que les gens qui essaient toujours de discréditer, il faut juste savoir que moi là je prends du temps pour permettre aux gens d'arriver à faire les choses. Ok ? Donc voilà, nous voulons arriver, comme je disais, au calcul de l'escalier quartier tournant. Alors, la première chose à faire évidemment, comme pour l'escalier droit, c'est vos relevés de côte sur chantier. Donc ici, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Prendre la distance du support de votre trémie au premier mur et du mur ici à l'étendue disponible maximum par rapport à l'échappée, etc. Ça, je vous invite à aller voir l'escalier droit, j'en parle de l'échappée. Ici, on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire de sorte que vous puissiez retranscrire ça à vos mesures. Donc là, vous allez pouvoir redessiner l'escalier que là j'ai fait pour l'exemple et pour l'exercice, on va dire. Comme ça, ça sera très simple pour tout le monde. Donc une fois que vous avez ces côtes, vous devez absolument, contrairement à un escalier droit, dessiner tout volimont. Donc quand je dis tous vos limons, c'est vous devez faire, donc ici l'escalier va faire 2,50 m et on a une étendue complémentaire d'un mètre cinquante. Donc vous dessinez 2,50 m, 1,50 m et vous redessinez en parallèle l'épaisseur de votre limon. Moi, je vous conseille de travailler à l'échelle 1 m est égal à 20 cm. Comme ça, vous serez beaucoup plus précis au niveau de vos dessins pour retranscrire ensuite sur vos gabarits à l'atelier. Donc vous devez les tracer 2,50 m, 1,50 m, 4 cm d'épaisseur, 4 cm d'épaisseur, 4 cm d'épaisseur et ainsi de suite. Ça, c'est les épaisseurs de limon. Maintenant, si vous voulez faire des limons de 45 mm, vous faites des épaisseurs de 45 mm. Mais il faut les dessiner, donc ça c'est super important. Ensuite, vous devez reporter une première ligne qui va correspondre à la largeur ou la distance de votre marche palière. Donc ici, en l'occurrence, moi j'ai fait 10 cm. D'accord ? Donc les traits bleus ici, c'est la marche palière. Donc j'ai noté les nez de marche sont en bleu. Et ensuite, le premier nez de marche de départ. Donc l'escalier part comme ceci et monte vers l'étage. Votre premier nez de marche qui se situe, généralement, enfin moi je l'ai fait à 2 cm du bord des limons, pour éviter qu'ils ne cassent. Maintenant, on peut faire 3 cm. De nouveau, c'est votre choix. Mais c'est important de les notifier et de les dessiner. Donc ici, je suis parti du bord maximum que j'ai, donc de la distance maximum, en l'occurrence 150. Et j'ai fait un trait 2 cm avant. Et ici, donc 10 cm avant. Ok ? Donc ça, c'est les premiers tracés que vous devez faire. Donc vos limons, vos largeurs d'escalier. Donc ici, moi j'ai 80 cm extérieur, extérieur. Et en plus, vous devez dessiner un poteau d'angle de votre choix. Donc moi ici, il fait 7,5 cm sur 7,5 cm. Donc vous le centrez par rapport à vos deux limons. Ok ? En vue de haut. Une fois que ça c'est fait, on va débuter notre calcul de l'escalier. Alors, première chose à voir, c'est le nombre de marches dont on va avoir besoin. Ensuite, on va déterminer la hauteur de ces marches. Et puis, on aura besoin de notre étendue ou ligne de foulée. Donc l'étendue ou la ligne de foulée, c'est la ligne qui est en rouge ici. Et qui est la somme de l'axe qui part de mon premier nez de marche à l'angle des limons. Une deuxième ligne droite qui part de mon premier nez de marche de ma palière à l'angle de mes limons. Et le rayon déterminé entre ces deux axes. Mais on y reviendra plus tard. Une fois qu'on aura déterminé cette ligne de foulée ou l'étendue, on calculera le giron. Et ensuite, on commencera par le tracé et le balancement de l'escalier. Voilà. Donc j'espère que je vais être assez clair et assez précis pour que vous puissiez comprendre toutes ces étapes pour arriver à réaliser votre escalier. Donc, première chose, comme je disais, on va déterminer le nombre de marches. Alors, pour déterminer le nombre de marches, on a une hauteur de sol à sol de 2,40 m. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 240 divisé par 18. Alors, pourquoi par 18 ? Parce que 18, c'est la hauteur parfaite, on va dire, d'une marche. D'accord ? En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est déterminé par les normes, c'est comme ça. Donc, on arrive à 13,33. Donc, moi, je vais partir sur un nombre de marches de 13. On ne sait pas faire 13,33 marches. Donc, je reviens à la dimension inférieure. Pour la base. Des fois, on doit refaire plusieurs fois le calcul. Donc, le nombre de marches, j'arrive à 13 marches. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a ce nombre de marches, on va déterminer la hauteur de marche en fonction de ce nombre de marches. Et donc, on reprend notre hauteur. Donc, 240 centimètres divisé par 13 marches. Et là, on arrive à 18,46 centimètres. Donc, 18,46 centimètres de hauteur de marche. Ok ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les marches, c'est minimum 17 centimètres, maximum 21. Ça, c'est dans la théorie. D'accord ? Dans la réalité, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. On doit être au-delà de 21 centimètres parce que l'étendue n'est pas suffisante, parce que le giron n'est pas suffisant. Donc, on doit des fois revérifier nos calculs. Donc, ici, on a notre hauteur de marche qui est défini. 18,46 centimètres, pour le moment, on est dans la norme. D'accord ? Maintenant, on va devoir déterminer l'étendue ou la ligne de foulée, comme je disais. Donc, pour un escalier droit, qu'est-ce qu'on fait ? On part de la trémie à l'endroit le plus éloigné. Et ensuite, on déduit la distance qui se situe avant le premier déni de marche et la distance de notre marche palière. Malheureusement, ici, on ne sait pas le faire parce qu'on doit déterminer une ligne de foulée. D'accord ? La ligne de foulée, c'est une ligne imaginaire qui est déterminée par le passage de la personne. En gros, c'est comme ça que c'est déterminé. Alors, pour les escaliers qui sont au-delà de 90 centimètres ou 90 centimètres, on met la ligne de foulée à 45 centimètres à l'intérieur du limon de jour. Parce qu'on a considéré, enfin, pas moi, les experts, etc. ont considéré que les gens passaient à 45 centimètres du bord avec la rambarde. Et donc, c'est l'endroit de passage, en gros, des personnes. En deçà de 90 centimètres, on prend le milieu de l'escalier. Alors, moi, je dis bien moi, ce n'est pas la méthode, c'est ma méthode. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai remarqué que j'avais plus facile balancer mes escaliers en mettant ma ligne de foulée au centre de l'escalier en partant de l'extérieur des limons. C'est important parce que ça réduit fatalement la distance en prenant l'intérieur des limons, puisqu'on doit déduire fatalement 4 centimètres et 4 centimètres, etc. D'accord ? Donc, ici, on a un escalier qui fait 80 centimètres. Ma ligne de foulée, je la trace à 40 centimètres, donc à 40 centimètres de mes bords extérieurs de limon. D'accord ? Ensuite, je viens tirer un trait pointillé de l'extérieur, de nouveau, du trait du limon, dans le prolongement et dans l'autre également. À partir de là, j'ai déterminé mon premier nez de marche et le nez de ma palière. Je pars de mon nez de marche, de la palière, jusqu'à mon pointillé en ligne droite. Et je fais la même chose du premier nez de marche qui se situe à 2 centimètres du bord ici, au trait pointillé. Ensuite, étant donné que j'ai une distance de 40 centimètres entre mon limon extérieur et ma ligne de foulée, je prends un compas que je vais régler à 40 centimètres, d'accord ? Et je viens dans l'axe, donc à la jonction entre l'extérieur de mon limon ici et celui-ci. Et je viens faire un arc qui part de ma jonction entre le pointillé et la ligne de foulée et la jonction entre le pointillé et celle-ci. Donc je viens faire avec mon compas l'arc ici, ok ? Donc ça, c'est pour dessiner ma ligne de foulée. Maintenant, on doit calculer la ligne de foulée. Donc, on doit faire les 250 moins 80 centimètres de largeur d'escalier, d'accord ? Ce qui nous donne 1,70 mètre moins les 10 centimètres de marche pâlière, d'accord ? Donc l'axe 1, il fait 160 centimètres. D'accord ? Alors de nouveau, je parle en centimètres. Je sais qu'en menuiserie, on parle en millimètres. Mais j'ai remarqué que beaucoup de jeunes et beaucoup de gens en général ont plus facile de parler en centimètres parce qu'ils ont tendance à moins se perdre. Alors, pour moi, il y a une raison toute simple à ça, c'est que sur notre mètre, c'est écrit en centimètres et non pas en millimètres. Et donc les gens font beaucoup plus facile, enfin voient beaucoup plus facilement les calculs et la retranscription sur place qu'en faisant en millimètres et ça embrouille les gens. Donc voilà pourquoi je le fais en centimètres, ok ? Après, libre à vous de le faire en millimètres sans aucun problème, évidemment. Ensuite, on va déterminer la deuxième portion donc qui, elle en fait est de 150 moins 80 centimètres qui est la largeur de l'escalier, ce qui fait 70 moins les fameux 2 centimètres de débordement de notre limon, d'accord ? Donc ça nous fait 68 centimètres, donc 68 centimètres. Ça, c'est la distance du premier nez de marche au pointillé, donc la ligne imaginaire qui prolonge le limon de jour, ok ? Maintenant, on doit déterminer cette distance-là. Alors, là, il y a une formule toute simple, en fait, qui permet de donner l'arc, enfin le quart du rayon de la circonférence de notre cercle, en fait, tout simplement. Et donc, vous prenez simplement la circonférence de votre cercle qui n'est autre que 40, puisque ici, on a 40 centimètres de large, d'accord ? Donc on fait 40 fois pi divisé par 2, donc on va faire ça tout de suite. Donc on a 40 fois 3.14 divisé par 2, et on a une distance de 62,80 centimètres, d'accord ? Donc tous ces calculs-là, vous pouvez les refaire chez vous pour revérifier ce que je dis et les transposer à vos mesures, évidemment. Donc ici, j'ai vraiment pris des côtes rondes pour que vous puissiez le refaire chez vous très facilement et comprendre le principe du balancement qui va arriver. Donc là, maintenant, on a la distance de notre étendue et de notre ligne de foulée en additionnant, en fait, ces trois mesures. Donc la première, c'est 160, donc 160 plus la deuxième, 68, plus la troisième, donc l'arc qui est de 62,8, d'accord ? Donc on arrive à une étendue de 290,8, d'accord ? Donc 290,8. Donc ça, c'est pour les calculs aux mesures réelles, donc on n'est pas encore au stade de dessiner sur du papier ou sur l'ordinateur. C'est vraiment pour pouvoir déterminer vos girons, etc., d'accord ? Maintenant qu'on a notre étendue, notre hauteur de marche et notre nombre de marches, on va pouvoir déterminer le giron. Donc je rappelle, le giron, c'est du nez de marche au nez de marche, d'accord ? Donc ce n'est pas la marche complète. La marche complète, c'est le giron plus le nez de marche. Donc ça, ça sera pour plus tard, je vous réexpliquerai quand on dessinera, mais retenez ça. Donc le giron, c'est vraiment du nez de marche au nez de marche. Alors, pour calculer le giron, en fait, c'est très simple. On doit prendre notre étendue divisé par le nombre de marches. Mais la subtilité, c'est qu'évidemment, notre étendue, on a déduit la marche pallière de la distance de notre étendue. Donc on doit faire notre étendue divisé par 12 marches et non pas 13, puisqu'il faut retirer la marche pallière de notre calcul. Ok ? Donc j'espère que c'est clair. Donc on fait 290 ou 290,8 divisé par 12. Donc divisé par 12. Et on arrive à un giron de 24,23. Donc le giron est égal à 24,23. Ok ? Donc là, du coup, on va pouvoir faire notre fameuse formule de Blondel, qui est en fait 2 hauteurs de marche plus un giron. Et on doit arriver donc entre 58 et 64 cm. D'accord ? Donc ça, c'est Blondel. Ok ? Donc entre 58 et 64 cm, ou 57 et 64 cm pour les Français. D'accord ? Donc c'est l'inverse plutôt, c'est 57 à 64 pour les Belges et de 58 à 64 pour les Français. D'accord ? Donc moi, je vais changer ici, puisque je suis Belge. D'accord ? Donc 57 à 64 cm, c'est Blondel. Et c'est le CSTC qui le détermine et non pas moi. D'accord ? Donc, on arrive au fameux calcul qui va nous permettre de vérifier si le pas de l'escalier qu'on vient de calculer est correct. Donc Blondel, c'est 57. Donc c'est 2 hauteurs. Donc 2 hauteurs de marche plus un giron. D'accord ? Alors, on va faire la hauteur de marche 18,46 fois 2, 36,92, plus 24,23. Et on arrive à 61,15. D'accord ? Donc 61,15, c'est notre pas. D'accord ? On est dans la norme, on est même très bien, puisque en général, le pas vraiment idéal, c'est 63 cm. Ça, c'est ce qui a été déterminé. C'est vraiment le pas le plus naturel. De nouveau, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est comme ça. Donc 61,15, ça me semble vraiment très bien. Si maintenant, on n'était pas entre ces deux mesures, on refait le calcul, soit avec 14 marches, soit avec 12 marches. Et donc automatiquement, le changement du nombre de marches va automatiquement changer fatalement la hauteur des marches, mais va aussi changer le giron de marche. À savoir qu'un giron, c'est minimum 21 cm. Et l'idéal, c'est 27 cm. D'accord ? Mais c'est minimum 21 cm. Alors de nouveau, ça, c'est de la théorie, puisque dans la pratique, ce n'est pas toujours évident de se retrouver avec un escalier qui respecte justement toutes ces normes. Donc voilà, ça, c'était donc la première partie qui nous permettait de déterminer notre hauteur de marche, notre giron, à reporter maintenant sur notre escalier et permettre de faire le balancement. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc voilà, nous avons vu comment calculer notre nombre de marches, la hauteur de marche, le giron de nos marches d'escalier, avec donc la ligne de foulée et comment déterminer cette fameuse ligne de foulée et donc l'étendue. Ok ? Donc une fois que ça c'est fait, maintenant, il faut positionner nos girons sur notre ligne de foulée pour nous permettre justement de balancer nos marches correctement et avoir une courbe homogène au niveau des limons, une fois au niveau du montage et avoir donc un escalier confortable. D'accord ? Alors, notre giron fait 24,3 cm. Alors, pour les personnes qui auraient SketchUp, c'est très simple. En fait, une fois que vous avez donc dessiné vos limons, etc., vous prenez l'outil cercle et vous venez cliquer sur le premier, donc la jonction entre l'étendue et le premier nez de marche et vous faites cercle 24,3 cm. Et hop, vous allez faire un cercle, puis à la jonction du cercle, vous refaites un cercle de 24,3 cm, etc. Et tout le long de la ligne de foulée. D'accord ? Ça, c'est pour les gens qui ont SketchUp. Les personnes qui n'ont pas SketchUp et qui veulent le faire en version papier, on a juste besoin d'un compas, en fait. Et ce compas, on va le régler à 24,3 cm, qui correspond à la distance de notre giron. Donc, moi, comme je vous ai dit, en fonction de l'échelle que vous allez faire, si vous travaillez sur une échelle de 1 mètre est égal à 20 cm, vous faites tout simplement, donc, point à 243 fois 20, et vous allez avoir un espace entre la pointe de votre compas et de votre crayon de 4,8,5 cm. D'accord ? Une fois que vous avez réglé votre compas, pareil, vous partez du premier point ici à la jonction, et vous venez faire un trait sur votre ligne de foulée. Ensuite, vous repartez sur le point suivant, et vous refaites une ligne de foulée, etc. Une fois que ça, c'est fait, il faut bien penser à faire une ligne en pointillé qui coupe l'angle du quartier tournant. Et cette ligne pointillée, en fait, va permettre de déterminer notre balancement au niveau de la herse. Donc, vous avez fait tous vos petits traits avec votre compas, et maintenant, on va déterminer les marches à balancer. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer ceci ? Généralement, bon, là, on a à peine 68 cm de retour, donc on va balancer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, marche dans le premier quart tournant, d'accord ? Ensuite, ici, pour la seconde partie, on prend la largeur de l'escalier et on la double. Donc, ça veut dire que, ici, l'escalier fait 80 cm, donc on va faire un balancement sur 1,60 m minimum. Et on regarde où on tombe, en fait, avec nos fameux reports de giron sur la ligne de foulée. Et on se rend compte qu'en fait, en étant sur 1,60 m, on arrive plus ou moins à la moitié de la marche, donc de la 1,2,3,4, de la cinquième marche. Donc, on va aller au-delà pour avoir quelque chose d'homogène. Ça va ? Donc, c'est minimum le double de la largeur de l'escalier, mais on peut aller au-delà, donc idéalement, une marche ou deux au-delà du double de l'escalier. D'accord ? Quand vous allez le dessiner, ça sera plus clair, hein ? Enfin, ça sera beaucoup plus simple. Donc, vous avez fait tous vos petits traits. Maintenant, on va devoir déterminer le balancement des marches. Alors là, c'est pas compliqué, de nouveau. On va faire une ligne droite A, B, donc qui correspond à l'extérieur de notre limon, d'accord ? Et un axe AC qui correspond à l'angle de l'extérieur des limons, à la dernière marche qu'on a décidé de balancer, en tout cas au dernier nez de marche qu'on a décidé de balancer. Donc, je fais A, B, qui correspond à 68 cm, donc du premier nez de marche au coin des limons, A, B, 68 cm, d'accord ? Ensuite, je fais la même ligne à côté, A, C, qui correspond au premier nez de marche de la dernière marche balancée et de la jonction des deux limons. Je la trace ici. Ensuite, je fais une perpendiculaire d'une distance illimitée sur les deux axes, ok ? Alors, pour maintenant faire le balancement de nos marches, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre compas et vous reprenez les distances de vos girons. Et vous venez les reporter ici, sur la ligne qui est perpendiculaire. Donc, comme je vous ai dit, 24,3 cm, vous faites un trait 24,3 cm, de ce trait-là, vous repartez au point B. De là, 24,3 cm, vous repartez au point B. 24,3 cm, vous repartez au point B. Pourquoi ? Parce que 1, 2, 3, 4 marches complètes. Et ensuite, entre mon dernier tracé ici, mon dernier petit point et ma ligne en poitillé, je n'ai pas 24,3, donc je prends mon compas, je prends la distance et je viens la reporter au-dessus, d'accord ? Une fois que cette distance est faite, pareil, je vais rejoindre mon point B, ok ? Une fois que ça c'est fait, je prends mon compas de nouveau, ou sur SketchUp, l'outil cercle, et je prends la distance A, B. Donc, en l'occurrence, un cercle de 68 cm de rayon. Et je vais tracer de sorte que, donc, on va considérer qu'il est beaucoup plus ouvert, évidemment ici, puisque là, je ne sais pas l'ouvrir plus, voilà. Je viens comme ceci, je prends ma distance, et hop, je viens faire un trait qui va couper le point B au dernier giron que j'ai tracé. Donc, je trace, on voit le petit trait ici, d'accord ? Où vous faites le cercle, comme je vous dis. Et puis, vous partez de la jonction de ce trait-là au point A. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre distance, en fait, de positionnement, de départ, de marche, coté, limon, de jour, ok ? Donc, je m'explique. Votre premier trait ici, donc, il est coupé. Vous prenez la distance ici, avec votre compas, par exemple. Vous prenez la distance avec votre compas, et vous venez la reporter du coin ici, au départ. Le premier trait, si vous suivez mes plans et les cotes, et que vous les réessayez chez vous pour voir si vous avez bien compris, le premier trait ici doit faire 8 mm sur SketchUp. Donc, si on fait sur l'échelle x20, 1,6 cm, ok ? À l'échelle sur les blocs millimétrés. Donc, sur SketchUp, de là à là, donc deux coins, vous faites 8 mm pour le premier. Ensuite, des 8 mm, vous partez, le deuxième trait, c'est 11,7 cm. Puis, le suivant, c'est 14,2 cm. Donc, celui-là, 14,2 cm. Puis, après, vous avez 17,8 cm. Et puis, 22,9 cm. Et donc, à chaque fois, vous reportez, donc, hein, 8 mm. Les 8 mm, vous faites 11,7 cm. De là, vous faites 14,2 cm. De là, vous faites 17,8 cm. Et de là, vous faites 22,9 cm. Et ensuite, vous prenez, vous partez de ce trait-là, et vous allez rejoindre l'autre côté en passant par votre trait. Donc, vous partez de ce trait-là, vous passez par le trait que vous avez fait au compas, et vous allez rejoindre l'autre limon. Et ainsi de suite, tout le long. Là, pareil, on a déterminé notre distance. Et puis, pour balancer l'autre volet, on fait exactement la même chose. On prend la mesure AC qui est tracée. On a tracé notre perpendiculaire. Et on vient prendre nos mesures, en fait, de la distance en partant, ça c'est important, en partant du dessus vers le bas. C'est-à-dire en partant de la dernière marche non balancée vers le quart tournant. Pas l'inverse, sinon vous allez vous tromper au niveau des assemblages de coins. D'accord ? Donc, c'est important de partir du point C au point A, ici en l'occurrence. Donc, on a 24,3, donc on reporte 24,3, 24,3, etc. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et le dernier n'est pas complet. Donc, on va reprendre de nouveau avec notre compas la distance entre notre dernier point de giron et le pointillé, qui correspond à la moitié de notre quartier. Et on le reporte en dernier. D'accord ? Pareil, on reporte tous nos points jusqu'au point C. On reprend de nouveau notre compas, qui correspond à la distance A-C. Et on vient faire un arc de cercle. Donc, la pointe est sur le point A. Et on vient refaire un arc de cercle. Et à la jonction, de nouveau, de notre dernier point qui va rejoindre C, donc comme on voit ici, l'arc, on refait une ligne droite. Ok ? Une fois que cette ligne droite est faite, pareil, on reporte la distance ici en partant du bas. Donc, en partant du point A, on vient reporter cette distance-là, qui est de 12,2 cm sur SketchUp, donc qui est là, est à l'échelle, où c'est point 122 x 20, 2,4 pour ceux qui voudraient le faire sur un bloc millimétré. Donc, vous avez 12,2, puis de 12,2, vous avez 14,8, puis de 14,8, vous avez 17,1, puis 19,9, puis 23,4. Et puis ensuite, les autres sont parallèles au nez de marche de la dernière marche palière. Donc, comme ça, vous pouvez tout revérifier. Pareil, une fois que ça, c'est fait, que vos traits sont faits, vous partez du trait ici que vous avez tracé par rapport à ces mesures-là, et vous allez rechercher de nouveau le point que vous avez tracé avec votre compas ou les cercles que vous avez faits avec SketchUp. Une fois que ça, c'est fait, votre escalier est dessiné et balancé en vue de haut. Donc, c'est-à-dire que vous avez le balancement complet de votre escalier. Maintenant, on doit passer à l'élévation de l'escalier, c'est-à-dire le tracé des limons en élévation pour pouvoir faire les gabarits à l'atelier. Mais ici, vous avez déjà les distances, plus ou moins, de vos marches. Ce qu'il faudra faire, c'est tracer un point pointillé au centre de votre limon qui correspond à la profondeur d'entaillage de vos marches dans les limons. Voilà. J'espère que c'était plutôt clair. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai été suffisamment précis dans les explications. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo si vous n'avez pas compris un point ou un autre et j'essaierai de revenir dessus sur la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ça sera le dessin en élévation de nos limons, d'accord ? Donc, des limons de jour et des limons de nuit, ainsi que le tracé avec le nez de marche vers l'arrière, un petit peu comme l'escalier droit. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'explication du calcul de l'escalier cartournant. Allez, à bientôt et une bonne semaine !